... Dernière née d'une famille de 8 enfants pendant la guerre, l'auteur souffrira d'une séparation forcée avec sa mère, atteinte de tuberculose. Placée dans un couvent en montagne, elle y restera 3 ans. Mariée très jeune à un militaire de carrière, elle sera mère à 20 ans. Loin de sa famille à nouveau avec pour objectif de toujours faire son devoir. Se retrouvant veuve à l'âge de 45 ans, elle va élever seule ses 3 enfants. Déracinée à nouveau, elle bataillera pour reconstruire une nouvelle vie dans la mesure de ses possibilités. Cette autobiographie retrace la vie tourmentée d'une femme réfugiée au Myriam, une maison de repos qui va lui permettre des retours sur son passé à travers des moments difficiles, émaillés d'instants au quotidien. Entre difficultés personnelles et familiales se glissent quelques petits rayons de soleil, venant éclairer ses journées obscures. Son désir profond est que l'exemple de sa vie tumultueuse auprès d'un mari alcoolique puisse donner de l'espoir à celles qui font face aux mêmes problèmes. Retrouvez le tome 1 de la vie décousue de Huguette L. aux éditions Sidney Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada